Bonjour chère Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va lèver un petit peu ce qui vient à vous, des messages qui pourraient s'adresser à vous également, qui pourraient correspondre à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Toujours est-il qu'il faut garder en tête quand même que c'est un tirage qui est général, donc comme je vous ai dit tantôt, vous prenez exclusivement ce qui correspond vraiment à votre situation, mais aussi, comme je vous ai dit, c'est très important, à votre ressenti. Pour compléter le tirage, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations supplémentaires comme effleurer ou aller dans un côté où normalement on n'aurait pas été ou un autre aspect tout simplement de la situation, d'accord? Dans tous les cas de situation, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations que la situation a reçu. Voilà. Alors, cher Amie, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. J'ai pris une carte du Namasté, ici, qui est une bénédiction à recevoir. C'est ce qui va être votre énergie globale de la semaine, on va le dire de cette façon-là. C'est ce qui englobe, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui réconforce, c'est ce qui protège également, étant donné que c'est une bénédiction. Alors, à se servir aux besoins sans aucun problème. Ensuite, on va avoir les portes de l'intuition, le rêve du chaman et la carte de E qui donne pour réaliser vos rêves, des outils, des tangentes tout simplement pour vous donner une direction. Alors, toujours est-il que c'est pas mal, comment ça va se passer, la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques pour répondre à trois de vos questions, ici. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est, en fait, de recommandations. OK? Alors, voilà, c'est le résumé de votre guidance. Je vais encore prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que vous vous exprimez ma gratitude pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup à tous les gens aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me redonner l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. Alors, pour tous les gens, écoutez, pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, grosso modo, votre état d'esprit, votre ressenti, l'action à entreprendre ou la direction à apprendre tout simplement. Toujours est-il, c'est parti. Alors, on parle ici de manipulation. L'abondance, bon, ça c'est mieux. Et le grand plan, bon, vous êtes pas trop, ça va bien à la tête. Le jardin de Vénus, la fête de l'abondance et ensuite, 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 les jeux de la couronne. Eh bien, je pense que c'est la première fois gelée cette carte-là. OK, allons-y. Toujours est-il. Alors, n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc ce que vous pensez, comment vous voyez la situation, votre vie, dans la vie de tous les jours. OK? Quand vous réfléchissez, vous cogitez, vous vous demandez où vous allez. Bon, c'est une question qu'on se pose dans notre tête. Ici, on parle de la manipulation. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, on voit le manipulateur manipuler. On va dire la marionnette qui se fait manipuler. C'est vos pensées négatives qui donnent cette image-là. Effectivement, c'est parce que vos pensées négatives sont manipulées par l'expérience que vous aviez de votre vie en général. Et c'est ça contre vous de cette expérience, justement, en vous donnant des images négatives de la situation. C'est tordu un peu de la façon que je vous ai expliqué ça, mais ça se résume plus ou moins à ça. Toujours est-il que vous savez maintenant le pourquoi. Donc, c'est dès que vous sentez, veut dire, que vous vous mettez un peu trop de drame ou un peu trop d'intensité, veut dire, dans ce que vous voyez au niveau de votre vie parce que c'est pas tout à fait à vos goûts, parce que, veut dire, c'est pas du tout, veut dire, ce que vous vouliez, dans la direction que vous vouliez aller ou ce que vous espériez atteindre. Mais on vous demande, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler ou ne vous laissez plus manipuler par elles, évidemment. Ça fait juste arrêter l'énergie, ça fait juste stopper, ça fait juste stagner. Vous savez pas trop trop où aller, vous savez pas trop, vous êtes jamais sûr à 100% de savoir si c'est ce que vous pensez, ce que vous espérez ou quand vous passez à l'action, parce qu'une fois que vous avez pensé, vous voulez passer à l'action. Mais est-ce que c'est un choix qui est vraiment clair? C'est un choix qui est dicté par certaines craintes? Donc, c'est un peu biaisé, en fait, de sensations ici. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de prendre une grande respiration, laissez, veut dire, la lumière vous traverser tout simplement et vous réouvrez les yeux. Vous allez voir que les choses ont peut-être une autre tournure, une autre façon de voir les choses. Il faut prendre conscience, hein, il faut prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps aussi pour être en mesure, justement, de détecter dès, veut dire, on commence à dramatiser. En fait, c'est quand on commence à délirer. Moi, je dirais ça que j'appelle ça comme ça. On commence à délirer sur nos pensées qui n'ont ni queue ni tête, mais qu'on s'entête à avoir parce qu'à quelque part, on trouve une certaine signification. C'est ça qu'il faut couper. Dès que vous sentez que vous entrez dans ce jeu-là, de simplement penser à autre chose. Comme je vous dis, on cherche une autre activité pour changer les idées ou alors on prend une grande respiration, on imagine une lumière blanche qui nous traverse de haut en bas et puis on ouvre les yeux tranquillement et voilà. Ça devrait vous donner le temps, veut dire, de vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui est venu vous perturber alors que c'est plus ce qu'imaginait que d'autres choses parce que c'est les pensées négatives. Donc, c'est... Voilà. Allons-y avec le jardin de Vénus, si vous voulez bien. On vous dit que c'est le lieu où tout va bien. Bon, si vous avez au moins cette opportunité-là. 25, on va aller voir ce que ça vous dit. On vous dit que c'est le lieu où tout va bien, où repos et renouvellement, acceptation de soi aussi, donc c'est vraiment un bel endroit aussi pour y aller. On vous dit que lorsque le jardin de Vénus apparaît, vous êtes invité, en réalité, vous êtes sommé, en réalité, de retourner dans le plaisant jardin de l'amour. Il est temps de quitter le champ de bataille. Rangez votre épée, vous n'avez plus rien à défendre. Franchissez la porte et entrez dans le jardin des délices terrestres. Imprégnez-vous de la joie des arbres qui exhaustent les souhaits et de parfums des fleurs qui guérissent. Vous êtes de retour chez vous. Vous êtes fatigué, il est temps de vous reposer totalement et de vous ressourcer. Entrez seul dans ce jardin sacré, car il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre soit présent pour en goûter les plaisirs. Vraiment, cessez de chercher l'autre et entrez par vous-même. Laissez vos sens vous enivrer. Laissez toute pensée derrière vous. Oubliez votre esprit analytique et revenez à votre corps. Dans le jardin de Vénus, il y a un étang immobile qui vous présente votre reflet lorsque vous vous penchez pour boire. Qui est-ce qui vous regarde en retour? Voyez qui vous êtes devenu. Rincez votre visage avec ses eaux curatives et pratiquez une profonde acceptation. Aimez la personne que vous êtes devenu avec toutes vos imperfections et vos défauts. La déesse Vénus tient un miroir qui vous permet de vous voir vous-même dans toute votre beauté imparfaite. Ne vous laissez pas ensorceler par son charme. Après un rapide coup d'œil, apportez le miroir et retournez sur le champ de bataille afin de révéler aux autres qui ils sont en train de devenir. Alors, vous n'aurez plus besoin de votre épée. C'est très profond en fait d'explication. En fait, on vous demande d'aller chercher votre... c'est un lieu qu'on s'imagine, c'est un lieu qu'on se crée. À l'intérieur de nous, où est-ce qu'on se sert justement? C'est l'endroit où est-ce qu'on va se méditer, où est-ce qu'on va se refugier quand dès qu'on écoute le silence, qu'on essaie de se recueillir, qu'on essaie de simplement être en paix. C'est des choses qu'on a placées nous-mêmes, d'un endroit où on est bien, notre cocon, appelez-le comme vous voulez. C'est votre façon. Vous allez vous réfugier là quand vous êtes vraiment en peine. En tout cas, si ce n'est pas déjà, cette place-là n'existe pas encore, il serait temps pour vous de le créer parce que ce que vous allez en tirer, c'est du bénéfique. C'est une façon pour vous justement de vous ressourcer, de laisser un petit peu les choses qui essaient de vous dire que... de vous malmener ou de vous manipuler juste pour... parce que bon, les idées négatives vont prendre le dessus sur ce que vous aimeriez faire de positif. Ici, dans cette énergie-là, ici, tout ce qui est négatif ne rentrera pas de toute façon. Donc, on est vraiment ici pour se ressourcer. Donc, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit dans un calme, il faut que ce soit beau, il faut que ça sente bon. Comprenez-vous, on est dans un lieu où on est bien. C'est comme si on fait... Donc, on rentre ici. C'est votre petit coin à vous, tout simplement, pour vous remonter, pour vous mettre, comment je peux dire ça, en état de recevoir ce qui vient à vous le plus positif possible. OK? Qu'est-ce que le E vous dit ici? On parle de Jackpot, cher ami. Jackpot, ami! Wow! Ça a du bon de se ressourcer, n'est-ce pas? Ça permet de voir les possibilités venir à nous. On parle de 25, 25, 25, 25, 25. Ça, c'est le jardin de choses. Ça, c'est 40, pardon. C'est le E. J'étais un peu perdue. Jackpot, on vous dit, vous voyez tous ces billets? Ils tournent autour de vous tel un manège. Tout votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot, il serait sage de faire de la place. Il y a des opportunités qui viennent à vous. C'est assez clair, la façon que le E vous a décrit le Jackpot. Et puis, surtout, en revenant en haut, votre état d'esprit, elle est... De toute façon, vous êtes dans un... Vous êtes dans votre tête à vous. Vous êtes dans un état d'abondance. Vous êtes ouvert. Vous laissez à vous arriver les choses abondamment. Vous les avez appelés. Ils arrivent à vous. Ça se concrétise. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, dans la contrepartie, évidemment. On laisse ce qu'on a demandé nous revient. C'est amplement mérité aussi. Puis, en plus, il y a Seigneur, je viens de voir ça. En plus, on parle de la fête de l'abondance. On est vraiment dans l'abondance, n'est-ce pas? On va aller voir ce que la veille nous dit ici. Parce que, franchement, l'abondance, bon, je pense que vous avez compris un petit peu ce qu'il y en est. Mettons, allons voir la fête de l'abondance. On est vraiment dans le... Ici, la fête de l'abondance, on parle d'options, de choix et de leurs conséquences, évidemment, et les bienfaits de la vie. Alors, c'est une toute une belle carte. On vous dit qu'une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de plus conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez. Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience en cet instant. Aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement. Et Seigneur, on demande ça une balance? Car le choix recèle, je vous dis ça gentiment, car le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigle, amère, sucrée, salée, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. Un seul avertissement, évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apportera pas ce que se semblait promettre, ne le choisissez plus. Ça ne donne rien de s'entêter. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. Alors, on vous dit que la fête est à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Wow! OK. Vous êtes vraiment dans un aura, dans une ambiance ici où vous ouvrez, mais alors totalement à tout ce qui pourrait être bénéfique à vous. On le ressent écouté par trois fois, je ne sais pas comment ça va arriver, mais toujours est-il que si vous laissez la possibilité, il y a de très bonnes opportunités qui viennent à vous. Je pense que ça va vous permettre justement de vous donner, ça va vous permettre, en fait, ça va vous donner la possibilité de faire des choix. C'est parce que justement, vous n'avez pas de restrictions ici. On n'est pas, on ne manque pas d'argent, on ne manque pas de manger, on est en paix avec nous, on l'a vu. Vous pouvez sortir votre jardin aussi, vous pouvez, votre place, votre petit coin préféré. Ici, vous n'êtes pas en état de manque. Donc, vous êtes, le fait d'être en mesure de choisir peut vous donner beaucoup plus, encore plus d'opportunités. On n'est pas, on n'est pas pressé, on n'est pas, on ne se sent pas obligé de prendre une décision. Il faut prendre le temps de prendre la décision, oui. C'est beaucoup ça aussi, mais c'est le fait d'avoir des choix multiples qui fait que vous n'êtes pas limité. C'est dans ce sens-là que je finis par tourner, par trois rues, mais c'est le fait de ne pas être limité face au choix. Il y a tellement de belles opportunités qui se présentent à vous, tout simplement. OK? On va voir ce que le E nous dit. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle du blabla ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par blabla? Blabla. On vous dit, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous vous posons la question, quel intérêt? J'ai l'impression que je vous sens un petit peu comme dans cette carte-là. Ici, on parlait de la manipulation, de maîtriser vos pensées négatives. J'ai l'impression que vous êtes comme un petit peu terrassé par ce qui arrive de bon tout un coup. C'est vrai que ça arrive busquement dans votre vie, il ne faut pas se le dire. Mais c'est comme que vous êtes comme en déséquilibre. C'est comme si vous n'y croyez pas. C'est comme si vous attendez que vous recevez les fleurs, mais vous attendez pas. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Alors que non, il n'y a rien, aucunement de menaçant. Au contraire, c'est la somme des efforts que vous avez faits qui vous revient. Ce que vous avez envoyé à l'énergie vous revient. Reconnaissez les efforts que vous avez faits. Vous n'avez pas été parfait. On le sait. Tout le monde le sait. Mais il n'y a personne de parfait de toute façon. Mais vous avez mis le meilleur de vos énergies. Vous avez corrigé les choses qui ont besoin d'être corrigées. Donc, pourquoi vous tapez sur la tête? Ensuite, oui, c'est imparfait. Mais justement, la vie continue. Ça va être encore mieux. Je veux dire, surtout en sachant ici le grand plan. Vous êtes en mesure de recommencer une étape. Pas de recommencer une étape, mais d'aller plus loin, d'aller sur une nouvelle étape. Je veux dire, encore mieux que ce que vous avez fait précédemment. Ici, on vous parle du grand plan. Le grand plan, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais quand on regarde la photo, on voit bien que c'est un cocon dont le papillon est en train de tout à fait de sortir. Donc, il revient à la vie ici. On est dans cette envie, mais dans cette énergie-là, même dans notre tête, de renaître ici, tout simplement. On fait telle de phénix, on va le dire. C'est sûr qu'il faut mourir avant, mais ici, c'est pas nécessaire parce que ce que vous allez vivre ici ne sera pas nécessairement ce que vous allez vivre ici. Donc, on est en continuité. On continue notre chemin, tout simplement. On est prêts parce qu'on a récolté ici. Donc, on est vraiment, je vous dirais, puis de toute façon, ici, ça aussi, ça souligne, je veux dire, un début d'étape. Je pense qu'on est à la récolte par ce moment, chère Balance. Je pense qu'on récolte ce qu'on a semé dans les derniers temps, dans les dernières semaines, derniers mois. Je dirais même peut-être dernière année, toujours est-il. Alors, attendez-vous. Ne soyez pas, ne soyez pas mal à l'aise face à tous les bons coups qui arrivent à vous. Comme je vous l'ai dit, vous avez demandé si ça arrive, peut-être tout en même temps. C'est peut-être, mais je pense que je vous sens peut-être plus affolé que, je vous sens pas dans le syndrome de l'imposteur ici, pas du tout. Je pense que vous êtes plus affolé à l'idée de voir que tout arrive en même temps, que tous ces choix arrivent en même temps, que vous êtes un peu étourdis. Alors, vous avez un jardin ici, n'oubliez pas. C'est un outil qui peut vous servir aisément pour justement vous ressourcer, vous vous calmer, retrouver une certaine paix pour être capable de voir les choses arriver d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus lucide, on va le dire, tout simplement. De laisser votre ressenti à votre service aussi. C'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est comme… c'est des opportunités vraiment qui arrivent à répétition. C'est peut-être pour ça que les choix sont aussi difficiles à prendre. On sait plus de quel va dire est mieux pour nous. Mais prenez le temps, allez vous ressourcer. On vous a donné un endroit ici, vous vous êtes construit, vous 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 êtes donné un endroit ici pour justement où il n'y a rien qui pénètre. C'est juste vous dans le silence qui êtes en mesure de vous sentir, de voir un petit peu, de décortiquer un petit peu tous les ressentis que vous avez pour arriver à faire le point. C'est dans ce sens-là que je la ressens, la carte. OK? On avait dit le grand plan. On vous dit que ceci est parsemé de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Effectivement, on repart sur un autre chemin, une autre façon de faire les choses, une autre… on s'ouvre aux leçons qui viennent à nous, à ce qu'on a à apprendre, évidemment. On commence un nouveau chemin, donc on apprend encore des choses et c'est super. Ici, on va aller avec la carte Les Jeux de la Couronne. Vous allez voir un petit peu ce que ça vous donne, comme j'ai hâte de voir. Je ne l'ai jamais eue, cette carte-là. Les Jeux de la Couronne, on vous dit, on parle de leadership, de responsabilité, de bon usage du pouvoir. On vous dit, il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde joue, consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas, comment en obtenir plus et comment ne pas perdre ce que l'on a et comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'enivrer et causer des dommages. Ici, ce sont les questions auxquelles il vous faut réfléchir maintenant, c'est vrai que face à toute l'abondance que les occasions et les opportunités qui arrivent à vous, parce que vous vous trouvez vous aussi dans le jeu de la Couronne. Vous voulez vous élever au pinacle, être le meilleur, le plus efficace, le plus aimé. Vous découvrirez peut-être que votre désir profond d'aider les autres dissimule les fondements de ce jeu complexe. Le pouvoir et tout ce qu'il implique peut être à la fois dangereux et productif, destructeur et rédempteur. Qu'en sera-t-il pour vous ? Pouvez-vous pardonner sans excuser et garder votre dignité lorsque vous êtes mis au défi ? Serez-vous responsable, prêt à changer ou à faire amende honorable ? Pouvez-vous vous défaire de votre besoin de sauver les autres ? Dirigez avec humilité tout en laissant les autres découvrir leur chemin du retour. Vous êtes en train d'apprendre que le pouvoir a un prix et suppose un sacrifice pour la souveraineté. C'est le moment de choisir vos batailles et de mettre en œuvre une stratégie et de tempérer vos réactions. Vous avez le pouvoir de faire une belle différence au profit d'autrui. Pouvez-vous considérer le pouvoir comme une monnaie qu'il vous faudra dépenser judicieusement ? Le véritable pouvoir est administré avec sagesse car il est accordé par le divin et non pas par l'égo. La plus belle chose qu'il puisse y avoir dans toutes vos relations est que le pouvoir soit partagé. Si vous occupez une position supérieure, il est encore plus important que vous soyez bienveillant et respectueux. Demandez à être guidé. Cela viendra lorsque vous choisirez la compassion plutôt que vos propres objectifs et désirs. Lorsque vous cesserez de vous soucier de qui porte la couronne, le véritable succès et l'influence se manifesteront pour vous. C'est une prise de conscience ici. C'est vraiment une prise de conscience. On le ressent évidemment. Ici, on cherche encore là un certain équilibre entre ce que l'on veut et ce que l'on peut et ce qu'on pourrait avoir et ce qu'on voudrait avoir. Il y a vraiment des choses à équilibrer. Vous êtes la balance et je pense que vous êtes le signe le plus adéquat pour avoir ces cartes-là, pour trouver un certain équilibre. C'est inné en vous. Je dirais que ce sont des cartes quand même puissantes que vous avez. Je pense que oui, vous avez de la facilité, vous avez beaucoup d'opportunités, de l'aide même, je dirais, sans aucun doute. Mais c'est très intense quand même. Je comprends que vous allez avoir besoin. Ce n'est pas pour rien que cette carte-là est venue se placer dans votre jeu. Je pense que vous allez avoir besoin à l'occasion d'aller un petit peu partir en retraite à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, pour être en mesure de voir clair, je dirais. Parce que sur le premier abord, ça semble être facile, mais quand on commence à lire les petites lignes, c'est que tu disais, hop là, il y a un petit peu, j'avais pas compris tout à fait ça. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, l'impression quand c'est vrai que je vous donne une image. Mais ça reste que c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre énergie, face à ce qui arrive à vous. Vous n'êtes pas en désaccord, évidemment, avec ce qui arrive, mais vous êtes un peu déconcerté, je voudrais dire. Alors, voir ce que le E vous dit ici. On parle de jeu d'enfants. Vous voyez, vous êtes capables de passer à travers les deux doigts dans le nez, je vous dirais. En jeu de mots, évidemment, 47, qu'est-ce qu'on vous dit? Jeu d'enfants. Jeu d'enfants. En dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans de sables mouvants. En réalité, vous en libérez un jeu d'enfants, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. On vous demande de vous amuser dans tout ça, de ne pas trop vous prendre au sérieux, de voir un peu le côté léger de la situation, étant donné que ce sont des choses que vous, à l'origine, quand même, vous avez demandées. C'est peut-être, ça arrive peut-être tout en même temps, c'est peut-être plus lourd que vous pensez que ça pesait, mais quand même, c'est difficile de ne pas être content d'avoir ce qu'on a demandé. En principe, à moins que vous ayez tellement changé que ce que vous aviez demandé, ça n'a vraiment aucun rapport, mais ce n'est pas du tout ce qu'on sent. Je pense qu'on vous demande un petit peu, avec le jeu d'enfants également aussi, de dédramatiser aussi, de voir les choses un peu moins avec le sérieux. Ça ne veut pas dire d'être décervelé, on ne s'en va pas ici dans l'improvisation, mais c'est de ne pas empirer le sérieux de la situation pour en arriver à être quasiment paralysé. On aurait dit que je joue ma vie et ma mort, on va dire, sur le même goût. Ce n'est pas du tout ça ici. C'est à vous de vous centrer pour être en mesure d'accueillir ce qui vient à vous. Vous êtes capables, vous avez la capacité. C'est pas mal tout ce qu'on vous répète ici à tour de bras. Vous avez la possibilité, mais vous avez aussi la capacité de traverser ça, de le faire, d'apprendre ses leçons, d'apprendre. C'est des choses que vous avez à intégrer de toute façon. Ça va vous servir, puis si ça ne vous sert pas nécessairement dans l'immédiat, ça va vous servir éventuellement. Ce n'est pas pour rien que vous traversiez ce genre de, ce genre de, ce n'est pas une épreuve, aucunement, parce que ce n'est pas, non, ce n'est pas une épreuve, c'est une étape, tout simplement. Mais c'est pour vous amener à autre chose. Ça vous amène aussi une force de caractère, une force de pensée beaucoup plus juste, beaucoup moins, on ne joue pas une game ici, on ne joue pas un drame. On parle de nous ici, il n'y a pas de, on n'empire pas les choses et on ne les diminue pas non pas, on les prend telles qu'elles sont, tout simplement. On fait face, on est résilient. Il n'y a aucune raison de faire le contraire. De toute façon, comme je vous dis, il n'y a pire que d'avoir l'abondance, la fête de l'abondance et le jackpot et le jardin de Vénus. Donc, vous et moi, vous avez des cartes plus que positives, donc il n'y a aucune inquiétude. Oui, ça va demander un effort, parce qu'un effort dans le sens de dire de ne pas vous laisser apporter par l'immensité du moment, je devrais dire, parce que oui, vous allez avoir une multitude de choix qui vont se présenter à vous. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge non plus. Il va falloir avoir un certain discernement et d'exercer votre discernement face aux choix qui se présentent à vous. Qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas? Si déjà, vous avez fait dans votre jardin, je veux dire, la liste de vos options ou la liste de vos obligations, je dirais, dans le sens où votre vie spirituelle n'est pas séparée de votre vie tous les jours. On a des obligations aussi partout. Dans le sens de dire, c'est surtout, c'est être bien, c'est pas se sentir coincé, malgré que, parce que, sur le moment, j'ai eu comme cet effet-là fugace, mais quand même, qui était dans, c'est comme si la panique vous a comme saisie, ou on est resté comme vraiment un peu, comme, je verrais comme un orignal qui est surpris par des phares de voiture. Les yeux sont grands, mais on est paralysé. C'est tellement, c'est comme, wow, qu'est-ce qui arrive là? On ne s'y attendait pas. C'est une surprise, tant mieux. Mais ça va vous empêcher, je veux dire, de dramatiser, ou ça va vous empêcher de romancer ce qui arrive, dans le sens que vous le prenez spontanément comme ça vient. Mais oui, c'est gros. Je ne peux pas vous dire autrement. Non, effectivement, c'est gros, ce qui vient à vous, je veux dire. C'est maintenant, vous avez la capacité de passer à travers, vous avez la capacité de gérer, je veux dire, ce qui vient à vous. C'est un jeu d'enfant. Les doigts dans le nez, je vous le dis. C'est, ayez confiance en vous. De toute façon, ce n'est pas ce qui vous manque. Si vous laissez vos pensées négatives, ne pas prendre le dessus. Mais quand vous sentez que ça s'en va dans ce sens-là, parce que, bon, vous avez ici le jardin de Vénus pour aller vous ressourcer, pour reprendre confiance en vous, vous remettre, vous réenligner, je vous dirais. OK? Donc, vous avez aussi les outils pour passer à travers. C'est dans le but de commencer quelque chose de neuf, de recommencer, pas de recommencer, de commencer quelque chose de neuf. Une fois que vous avez eu ce que vous avez demandé, c'est beaucoup plus facile, vous voyagez beaucoup plus léger, je veux dire, pour justement continuer votre chemin. Vous n'avez pas les inquiétudes, le manque que vous aviez peut-être, je veux dire, auparavant. La donnée que l'abondance revient comme trois fois, là, ici, là. OK? C'est un beau tirage, là, quelque part. C'est juste, comme on vous dit, c'est sûr que tout arrive en même temps. C'est comme, ah, qu'est-ce que je fais que tout ça? Bien, c'est gros. Profitez, profitez, prenez conscience. Vous êtes en mesure, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. Sans rien, sans dommage. OK? Quel beau jeu, cher ami, quand même. On va aller voir la bénédiction également, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit, Seigneur? On vous dit une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant, ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mère de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffre sur ta vie. Namasté. Vous êtes tout ça, cher ami. Alors, laissez-vous guider, laissez-vous aller. C'est vraiment, vous êtes dans votre, vous êtes dans, c'est dans votre nature. C'est, vous naviguez dans des eaux que vous connaissez. Profitez. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Profitez. C'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. J'ai hâte de voir des commentaires. Évidemment, ça ne s'adressera peut-être pas nécessairement à tout, des balances, mais je vous le souhaite parce que c'est vraiment, ce sont des bénédictions qui viennent à vous. D'accord? Quel beau jeu. En tout cas, j'apprécierais si vous me laissiez des nouvelles de votre abondance parce que j'ai l'impression que moi, c'est très, 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 mais très gros. Alors, je suis la curiose, évidemment. La curiosité, évidemment, me titille. Mais je pense que le nom, le titre que je vais donner à votre guidance, ça va être jeu d'enfance, justement. Juste pour vous faire souvenir que vous êtes en mesure de tout apprendre à gérer ou du moins à gérer ce qui arrive à vous. OK? Alors, cher ami, maintenant, on est maintenant au moment où on est pour répondre à vos questions avec les réponses angéliques. Alors, vous savez, ce jeu donne des réponses très concises, très, très droites, très, très directes. Je vais donc vous suggérer de poser vos questions, évidemment, très directement aussi pour ne pas que les réponses soient biaisées ou dire que vos réponses vis-à-vis de vos questions soient biaisées. Je vais donc vous suggérer de les mettre les plus directes possibles. J'ai différencié les cartes ici avec une cornaline, un quartz tourmaline et un quartz rose pour différencier les pierres. Il n'y a pas de signification. Les pierres ici n'ont pas de importance ici. C'est simplement pour distinguer les cartes. Je commence à déparler. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement repartir de la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une très bonne idée de leurs questions, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. C'est parti. C'est à vous. Alors, mes chères balances, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, c'est parti. Ceux qui ont choisi la cornaline ici orangée, c'est la réponse à votre question. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes trop insistants. Lâcher prise, cher Rémi. D'accord? Laissez les choses arriver. Ici, le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous demande, on vous parle de compromis ici. Il faut que ce soit gagnant-gagnant ici. OK? Et le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit agissez. On vous demande de poser à l'action ici, évidemment, dans le contexte de votre question. Alors, voilà, mes chères balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février. J'espère que je vais pouvoir... J'ai pu pouvoir un petit peu éclaircir la situation un petit peu. Je sais bien que vous allez peut-être le lire avant la semaine, mais au moins, je me dis qu'une personne a versé à vos deux. C'est vraiment de vous laisser d'ouvrir, de vous ouvrir tout ce qui vient, même si vous en demandiez pas tant. C'est un peu cette sensation que j'avais. Mais écoutez, profitez. Vous êtes en mesure de gérer, vous êtes en mesure d'équilibrer. Vous avez les outils, si besoin, si vous sentez que vous perdez pied un peu. Vous avez les outils pour vous reprendre, donc c'est pas un problème. Vous êtes en mesure de passer à travers ça. De la plus belle des façons, en plus. D'accord? C'est pas... Vous ne vous sentez pas dépassé. Ne soyez pas dépassé par ce qui arrive à vous. Comme je vous dis, vous avez des outils pour aller vous ressourcer, vous centraliser, presque j'ai envie de vous dire, pour justement revenir encore plus fort. Alors, cher Belan, je vais vous souhaiter de toute façon tout ce que vous pouvez avoir de mieux. Beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur, de santé, de gentillesse, tout ce qui pourrait vous aider, vous rendre joyeux, vous faire rire. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Je pense que ça va être assez là, la prospérité. Toujours est-il d'aller dans le mieux, dans la lumière également. Alors, chère Balance, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous et il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Balance, mes chères Balance.